Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit update d'une vidéo que j'ai faite du coup il y a un an donc en novembre 2020. C'est une vidéo en fait qui reprend les sagas que je n'ai pas encore commencé mais qui sont du coup dans ma palme et qui me tentent énormément mais que j'ai juste pas encore eu le temps en fait de commencer et du coup il y en a vraiment beaucoup. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. On va d'abord commencer en fait par un petit update justement par rapport à la vidéo de l'an dernier. La vidéo de l'an dernier commençait du coup par à la croisée des mondes que du coup je n'avais pas encore commencé. Petit update, j'ai commencé à la croisée des mondes, j'ai lu le premier tome du coup dans le laps de temps voilà entre novembre 2020 et novembre 2021. Ça s'est pas super bien passé. J'ai bien aimé l'histoire qui du coup est assez similaire en fait à celle de la série mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec la plume en fait de Philip Pullman que je trouve assez lourde et descriptive et je sais pas il y a quelque chose que j'aime pas trop en fait dans sa façon d'écrire les choses donc je vais poursuivre parce que j'aime beaucoup l'histoire et voilà mais je sais que ça va pas être un moment je vais pas voir le lire comme ça en deux secondes quoi c'est il va me falloir beaucoup de temps. Pour ceux qui ne connaissent pas donc à la croisée des mondes c'est l'histoire de Lyra qui est une jeune fille qui a été un petit peu recueillie en fait par l'église je crois et dans cet univers les enfants enfin tout le monde d'ailleurs a des démons donc c'est des sortes de petites créatures un peu comme les familiers pour les sorciers dans beaucoup d'univers sauf que c'est encore plus particulier que les familiers parce que c'est des démons donc à côté c'est des formes de créatures donc de d'animaux qui sont en fait une part de leur âme et voilà et dans le tome 1 ensuite donc Lyra qui essaie plus ou moins de chercher un ami à elle qui a été enlevé par un groupe de gens et du coup je vous laisse découvrir la suite si vous ne connaissez pas encore même si il y a beaucoup beaucoup de monde quand même qui connaît à la croisée des mondes. Ensuite je parlais d'un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas là ça n'a pas changé je n'ai toujours pas eu le temps de de lire en fait même le premier tome de cette saga qui pourtant me tente énormément j'ai très très envie de la découvrir dans cette histoire on suit une jeune fille qui tue par accident un faillé et qui du coup se retrouve enfermée dans ce monde de faillé et je crois qu'après il y a une histoire d'amour du coup qui naît entre elle et son son comment on appelle ça son géolier en fait son la personne qui l'enferme je ne sais plus je trouve plus le mot donc voilà c'est un enemy to lovers et j'aimerais bien tenter parce que voilà ça me tente vraiment beaucoup de façon l'univers des failles en général ça marche plutôt bien avec moi mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore pris le temps de commencer en fait à la découvrir en plus là il y a le tome 4 qui est sorti donc il serait vraiment temps que je la commence ensuite j'ai mis h princess de laura sebastian là tout ce que je sais de cette histoire qui du coup voilà je n'ai pas avancé tout ce que je sais de cette histoire c'est que c'est l'histoire d'une petite fille je crois enfin d'une jeune femme qui doit se battre en fait pour récupérer son royaume qui a été pris un petit peu de force en fait par quelqu'un quand elle était assez jeune et je crois qu'elle a vu sa mère mourir devant elle enfin voilà il ya une histoire comme ça de bataille pour récupérer son royaume en général ça marche plutôt bien également sur moi ces histoires de destin de royaume je ne sais pas pourquoi ça marche autant mais en général ça marche très très bien donc pareil il me tarde de découvrir en fait ce cette histoire qui me tente depuis un petit moment maintenant mais que je n'ai toujours pas eu l'occasion de sortir ensuite il y avait caravale dans ma vidéo précédente de stéphanie garber que j'ai lu du coup mais pour le challenge caravale de jabber the reader vous pouvez voir sa chaîne du coup en barre d'infos comme d'habitude même si elle a malheureusement arrêté pour un moment en tout cas elle a fait une petite pause mais en tout cas vous pourrez quand même voir ses vidéos caravale c'est l'histoire de deux soeurs une qui est fascinée par caravale donc le jeu et l'autre qui ne l'est pas spécialement elle se retrouve en fait invité à au jeu caravale une année donc elles y vont et on suit leur aventure dans cet univers très très loufoque très bizarre très étrange où on ne sait pas on n'est pas sûr en fait de ce qu'on voit l'ambiance était assez cool mais j'ai enfin il ya beaucoup d'éléments en fait qui sont cool dans cette histoire mais j'ai pas spécialement accroché donc je ne pense pas poursuivre malheureusement mais j'ai avancé au moins du premier tome petit peu dommage mais ça arrive ensuite il y a guerre du monde émergé de lycia troisi là je n'ai absolument pas avancé je ne sais même pas de quoi ça parle je sais juste que c'est une trilogie en fait qui fonctionne avec la la trilogie chronique du monde émergé que j'ai lu quand j'étais à la fac dont je me souviens d'ailleurs absolument rien du tout de l'histoire donc je pourrais même pas trop vous en parler je me souviens vraiment de rien je sais juste que la personne du moins dans chronique du monde émergé je me souviens d'une femme qui était assez badass qui se battaient pour je ne sais plus trop quoi je pourrais vraiment pas trop vous en dire plus ça c'est dingue d'ailleurs à quel point j'ai oublié cette histoire alors que j'avais vraiment beaucoup aimé donc faut vraiment que je les relise pour pouvoir lire justement des guerres du monde émergé et légendes du monde émergé ensuite il y a iscari iscari donc c'est une histoire de dragon ensuite de souvenir une jeune femme qui en fait doit chasser les dragons si je me trompe pas et je ne sais pas plus en fait sur l'histoire mais rien que l'histoire de l'idée d'une chasseuse de dragons j'avais très très envie voir voilà déjà les dragons mais voir à quel point la personne pouvait être badass du coup pour pour chasser des bestioles assez assez énorme comme ça donc voilà c'est de christen chicarelli si je me trompe pas et voilà je n'ai du coup absolument pas avancé pourtant je crois que maintenant il ya le tome 3 qui est sorti si je me trompe pas et je suis je n'ai toujours pas lu le tome 1 ensuite il y a la couleur du mensonge de erin betty si je me trompe pas que pareil je n'ai toujours pas avancé je suis toujours au premier roman à lire sachant que j'ai les deux premiers à la maison parce que je suis pratiquement sûre et certaine que ça va me plaire parce que c'est tout ce que je sais c'est que dedans il ya des intrigues politiques et que pareil en général ça marche très très bien sur moi en fonction de comment c'est fait mais en général voilà ça a tendance à plutôt bien fonctionner donc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas sorti ensuite il y a la faucheuse de neil shesterman alors là c'est encore pire que la couleur du mensonge je suis encore plus sûre et certaine que ça va me plaire on est dans un univers où la mort n'existe plus et où du coup des personnes sont formées du coup à devenir des faucheurs la faucheuse et ces personnes sont du coup formées à tuer des personnes pour en fait réguler la population parce que le fait qu'il n'y ait plus mort ça fait qu'il y a trop de monde en fait sur terre il faut réguler un petit peu le nombre et ça passe par les faucheurs donc c'est un univers qui m'a l'air mais trop trop cool je faut vraiment que je le découvre en plus j'ai les trois premiers tomes enfin les trois tomes parce que je ne crois pas qu'il y ait un quatrième tome donc faut absolument que je le découvre peut-être en 2021 enfin fin 2021 2022 et je pense plus d'ailleurs pour 2022 ensuite il ya la nuit du solstice de lg smith j'ai l'intégral en plus ça fait un moment que je laisse parce que c'est ma soeur qui me l'avait donné après elle l'avoir lu je vous avoue que du coup je ne sais absolument pas de quoi ça parle voilà c'est ma soeur qui me l'avait donné ça me donne très très envie parce que c'est lg smith et j'avais lu un jeu interdit d'elle donc pareil c'était une trilogie et j'avais adoré cette histoire donc j'espère pouvoir la lire du coup en 2022 mais j'en suis vraiment pas sûre ensuite il y a les livres de la terre fracturée que du coup je viens de me prendre la trilogie parce qu'en fait j'avais la juste le tome 1 mais en italien et j'avais essayé de le lire et j'y comprenais pas grand chose donc je les ai repris en français je pourrais même pas trop vous dire ce que c'est tout ce que je sais voilà c'est déjà c'est déjà c'est que c'est de nk gémicine et que c'est un post apos je crois voir un apocalyptique voilà je ne sais pas beaucoup plus en tout cas j'ai oublié les trois quarts du résumé mais c'était un livre qui me tente énormément enfin une saga donc j'espère vraiment pouvoir au moins la commencer en 2022 parce que c'est vraiment un une histoire qui me tente énormément j'adore le post apos donc j'espère vraiment pouvoir le découvrir très très bientôt le seul petit truc qui me freine un peu c'est que j'ai entendu dire que voilà que la plume de nk gémicine en fait au début on est vraiment perdu parce que elle donne pas tous les éléments et ça en général par contre ça pêche un petit peu avec moi j'aime bien comprendre en fait dès le début ce que je lis et du coup je pense que ça va peut-être me poser un petit peu problème je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je les ai pas encore commencé et que je devais sûrement ne pas comprendre aussi en italien ça a dû jouer donc voilà je ne sais pas trop quand est ce que je la commencerai mais j'espère très bientôt ensuite il y a la sélection que j'ai depuis un petit moment dans ma palle j'ai la collection en plus de la trilogie l'intégrale je veux dire elle est vraiment super belle là c'est une histoire de fille qui est une histoire de télé réalité j'ai pas voulu en savoir plus je sais que là c'est une trilogie qui a énormément été appréciée donc ça me suffit pour vouloir en fait découvrir tout ça donc j'espère le découvrir en 2022 mais je pense que je me fourvoie ensuite il y a le trône de fer là j'ai que le premier tome à la maison enfin en français en fait je pense que là j'attends que george rr martin donc l'auteur sorte le dernier tome pour pouvoir un peu les lire plus ou moins à la suite les uns des autres pour éviter de me perdre trop sachant qu'en plus il y a beaucoup de personnages j'ai vraiment peur en fait de cette série de me perdre tout simplement dans les personnages même si j'ai vu la série je pense que ce qui du coup je pense que ça va quand même m'aider mais j'ai toujours cette appréhension en fait de me dire que je vais me perdre dans les personnages donc pour le moment c'est pas une série qui que j'ai envie de lire tout de suite je l'ai je suis contente d'avoir le premier tome à la maison mais je ne pense pas le lire tout de suite ensuite il y a donc légende du monde émergé donc comme je vous disais tout à l'heure faudrait que je lis relise d'abord chronique du monde émergé donc d'alicia troisi qui fait partie voilà des trilogies accompagnatrice en fait ça fonctionne un peu comme la quête des willens les mondes des willens et le pacte des marchandres de pierre bottero ces trois trilogies qui fonctionnent ensemble ensuite il y a les orphelins de windrassor donc de paul clément ça fait un moment qui me tente surtout que j'adore paul clément en plus ils sont dédicacés ils sont vraiment trop trop beau mais je sais pas j'ai pas encore réussi à le sortir je me souviens même plus trop l'histoire je me souviens juste qu'il y avait forcément une histoire d'orphelin et qu'il y en a un qui arrive à s'échapper pour de je ne sais pas trop quoi je crois je suis même plus sûre donc j'aimerais vraiment découvrir voilà sans trop savoir sur l'histoire comme très très souvent surtout avec mes auteurs un petit peu chouchou comme paul clément ou virginie grimaldi ou voilà les mes auteurs un petit peu chouchou comme ça j'aime bien rentrer dans l'histoire sans trop en savoir ça me va très bien comme ça donc je ne sais pas trop de quoi parlent les orphelins de windrassor mais il me tarde pour le découvrir ensuite il y a prémonition que pareil du coup je n'ai pas avancé c'est également une trilogie de lj smith que du coup j'ai dans ma palle un peu la même façon que la nuit du solstice donc pareil il faudrait que je le lis il y a ensuite labyrinthes que j'ai du coup en anglais et je pense que c'est pour ça que je n'ai toujours pas avancé même si cette année j'ai lu un petit peu en anglais j'y arrive doucement mais j'ai toujours pas le niveau je pense pour lire quelque chose d'aussi compliqué que l'histoire de labyrinthe que je connais via la série de films donc il va falloir attendre encore un petit peu je pense pour que je puisse le lire mais du coup en vo comme ça et enfin warcross j'ai du coup le premier tome à la maison et je n'ai toujours pas eu le temps en fait de le découvrir après j'avoue que je suis un petit peu refroidie parce que j'avais vu la vie de rêve l'avion lecteur qui disait qu'elle avait eu beaucoup de mal à rentrer dedans et je crois à ce ce s'imaginer le l'histoire et tout ça parce que c'est une histoire de un petit peu avec de la technologie assez poussée quoi et du coup j'ai même si l'histoire m'intéressait du coup à la base justement pour ça le fait qu'elle dise que voilà qu'elle avait eu du mal mais du coup ça m'a un petit peu refroidie après j'ai toujours autant envie de le lire mais mais du coup là j'ai un petit peu je crains un petit peu le truc mais je vais le lire c'est sûr et certain et enfin du coup là c'est les petits nouveaux qui sont arrivés cette année que du coup je n'ai toujours pas commencé ou ce que j'ai tout simplement oublié de mettre dans la vidéo de l'année dernière parce qu'il y en a je suis pratiquement sûre et certaine de les avoir que je les avais déjà avant en fait et que j'ai dû du coup tout simplement oublier de les inclure dans la vidéo donc on va le faire tout de suite donc il y a d'abord les yeux jaunes des crocodiles qui est une trilogie de Catherine Tancol là j'avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle je crois que j'ai même jamais lu les résumés mais j'avais vu j'en avais parlé un petit peu avec une amie à la fac et c'est ça qui m'avait donné très envie aujourd'hui je me souviens même plus ce que je disais avec cette amie sur cette sur cette histoire mais je sais que voilà ça m'avait donné très envie puis j'avoue que le titre aussi me donne très très envie déjà les yeux jaunes des crocodiles mais surtout le tome 3 qui s'appelle les écureuils de central de central park ne sont sont tristes le lundi et du coup rien que pour le titre j'avais très très envie de le découvrir et du coup voilà mais je n'ai toujours pas pris le temps ensuite il y a la chronique des bridgerton j'ai tous les tomes parce que j'avais peur en fait qu'ils sont en rupture de stock parce qu'il y en a beaucoup en fait qui les prenait à ces moments là donc j'ai préféré voilà les prendre au fur et à mesure de leur sortie donc j'ai tous les tomes à la maison mais je n'ai toujours pas pris le temps en fait de les découvrir pourtant j'avais adoré la saison en fait un de la série donc faut vraiment que je les découvre faut vraiment que je prenne le temps de les découvrir donc j'espère en 2022 ensuite il y a la gardienne du chardon de lorraine belles donc alias les mots de l'imaginaire c'est un roman qui pourtant me tente énormément le tome 2 n'est pas encore sorti donc si je le lisais je serais à jour en plus mais je ne sais pas je n'arrive pas à le sortir j'arrive pas à être dans ce mood là pourtant c'est un roman qui je pense peut beaucoup me plaire parce qu'on est dans une ville un peu comme londres je crois et c'est un petit peu steampunk alors je n'en sais pas beaucoup plus je sais aussi que c'est une histoire d'une soeur qui chère sa soeur entre autres et qui est une histoire de suicide alors je ne sais pas exactement mais voilà ça me tente énormément et je faut vraiment que je me lance ensuite il y a Mistborn j'ai les trois tomes du coup à la maison en anglais mais c'est des tomes que du coup m'a offert ma soeur dans l'année là donc oui je n'ai pas eu le temps de les lire mais je pense pas que j'ai le niveau en fait en anglais pour les comprendre comme ça voilà c'est un petit peu quand même de la de la fantaisie assez assez intense quoi c'est assez poussé donc je vais pas les lire tout de suite enfin pas en anglais en tout cas ensuite il y a neo que j'ai pris du coup j'ai pris le premier tome cette année pareil c'est un post apos je crois ou un apos à paris en plus donc il me tente énormément c'est de michelle buissie si je me trompe pas donc c'est un roman voilà qui me tente énormément la couverture en plus est magnifique mais je n'ai pas eu le temps en fait tout simplement de commencer cette saga qui pourtant me tente énormément il y a le tome 2 en plus je crois qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps donc il faudrait vraiment que que je m'y mette tout simplement ensuite il y a d'hommes donc de stephen king j'avais adoré la série même si je trouvais qu'à la fin ça partait un petit peu loin et du coup je me pose des questions en fait depuis la fin de la série à savoir si le livre en fait se passe pareil ou pas si stephen king a choisi cette voie un petit peu poussée également et du coup c'est pour ça que je voulais lire les livres mais ils sont toujours ici en même temps je les ai pris il n'y a pas très très longtemps il me tarde de voir comment il va faire ça avec du coup cette histoire de de dôme qui qui recouvre en fait une ville et qui du coup les les isole des autres ensuite il y a anne de green gables de lucie mode montgomery je crois j'ai les magnifiques éditions de toussaint l'ouverture ils sont mais sublimes je les ai pris un peu à cause de la couverture mais parce que oh happy on a tellement bien parlé que ça me tente énormément et il me tarde vraiment vraiment de découvrir cette cette histoire qui a l'air tout douce je sais même pas exactement ce qui s'y passe je crois que c'est tout simplement où on suit la vie en fait de anne de green gables et elle a l'air d'être hyper rêveuse mais est un positif et d'un en fait à l'air de faire tellement bien en fait à ses lecteurs que j'ai envie de découvrir tout simplement cette histoire pour ensuite éventuellement découvrir la série d'ailleurs ensuite il y a gods of men qui est de barbara claus alors là je me souviens plus trop l'histoire même si j'ai lu le résumé il n'y a pas si longtemps que ça si je me trompe pas je crois que c'est un univers où en fait la magie n'est pas autorisée et pourtant un autre protagoniste du coup se retrouve à avoir de la magie et à devoir du coup se cacher je crois que c'est une histoire un peu comme ça je ne sais plus je ne suis plus sûre de moi donc à checker de façon j'espère le lire très très bientôt c'est une saga qui me tente énormément donc il me tente de découvrir tout ça ensuite il y a le paris des merveilles de pierre pével ça je ne sais pas trop l'histoire encore une fois je sais juste qu'il ya des créatures fantastiques genre des elfes des trolls des gobelins des des plein de créatures comme ça et j'adore les créatures comme ça donc voilà rien que pour ça ça m'a donné envie je ne sais même pas l'histoire qu'il ya autour de ces créatures mais il me tarde du coup de le découvrir je n'ai pas encore eu l'occasion mais mais ça 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 arrivera dans les mois qui suivent je pense ensuite il y a les fourmis que je n'ai du coup pas encore commencé et du coup pas évolué j'avais commencé à le lire il y a quelques années mais je n'ai pas pris le temps en fait de le continuer j'ai pas je ne sais pas pourquoi à un moment je me suis arrêté j'ai tout simplement pas repris je ne sais pas pourquoi pourtant j'aime beaucoup l'écriture de de bernard werber j'aimais bien pour le moment l'histoire qui avait il y avait un petit parallèle entre les hommes et les fourmis justement je ne sais plus exactement comment je crois qu'il y avait en plus une histoire de mystère avec une à ce qu'il y avait derrière une porte de souvenir assez lointain donc il me tarde du coup de le redécouvrir mais j'avoue que le format que j'ai peut-être pas le meilleur pour ça parce qu'en fait j'ai l'intégrale et du coup les pages sont hyper fines genre un peu comme du papier biblique et c'est pas tips pour lire je sais pas si je me prendrais pas un ebook ou quelque chose voilà je ne sais pas à voir ensuite il y a l'âme du mal de maxime chatham j'ai en physique que le premier tome avant de prendre les autres je veux je veux découvrir en fait ce premier tome parce que je ne sais pas trop si je vais apprécier ou pas je ne sais pas trop l'histoire j'y suis vraiment allé juste parce que c'était maxime chatham parce qu'il est assez connu et parce que j'étais curieuse en fait de pourquoi l'âme du mal fonctionne si bien pourquoi cette trilogie fonctionne si bien mais j'ai lu le sang du temps je crois que ça s'appelle pareil du même auteur donc et j'ai eu j'ai beaucoup aimé l'histoire mais j'ai eu un peu de mal avec la plume et du coup j'ai peur que ça fasse un peu pareil avec l'âme du mal donc c'est pour ça je prends mon temps mais ça arrivera un jour ou l'autre ensuite il y a un q 84 que là j'ai clairement pas encore lu parce que déjà c'est de haraki murakami et j'ai beaucoup de mal avec cet auteur là c'est une version en fait que j'ai de la part de ma soeur là c'était elle qui l'avait au départ et qui a fini par me le donner parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle ne le lirait jamais sachant qu'en plus c'est en anglais et que pareil c'est un papier biblique le truc il est énorme je sais pas du tout quand est-ce que je prendrai le temps de le lire je ne sais même pas l'histoire parce que voilà du coup c'est pas moi qui le voulait à la base je le mets très régulièrement dans ma palle pour l'année et à chaque fois je le repousse je ne sais pas si un jour j'arriverai à le sortir en tout cas je le souhaite et du coup je vous tiens au courant ensuite il y a endgame de james fray là je ne sais plus trop l'histoire non plus parce que pareil c'est ma soeur qui avait pris le tome 1 et elle avait commencé elle avait pas trop apprécié donc du coup elle m'avait tout simplement donné le bouquin et je vous avoue que je me souviens plus trop de l'histoire mais c'est un roman que voilà je sais qu'il ya plusieurs tomes et que je pense découvrir quand le temps quand je le sentirai voilà quand je le sentirai ensuite il y'a spins down que je sais qu'il ya le deuxième tome au moins qui est sorti je ne sais pas si c'est s'il y aura plus de tomes ou pas je j'avoue que je me suis pas spécialement renseigné mais je sais que c'est un roman qui me tente énormément c'est un roman que j'ai eu grâce à la fairy loot ou la old created je ne sais pas parce qu'à un moment je prenais les deux donc c'est un roman du coup que j'ai en anglais et qui du coup s'explique également pourquoi il est encore dans ma palle j'ai beaucoup de mal à sortir mes livres de fantaisie en anglais parce que je ne pense pas avoir le niveau j'ai essayé et à chaque fois ça passait pas donc un jour je le lirai mais pour le moment je ne me sens pas apte en fait à comprendre ensuite il ya six of crows donc the labor to go que pareil j'espère lire en 2022 parce que j'aimerais finir grisha pour pouvoir regarder du coup la série faudrait que je relise du coup le grisha 1 encore une fois parce que j'ai encore oublié ce qui s'y passe pour pouvoir lire voilà la suite et du coup six of crows qui est une suite donc de grisha parce que ça se passe un peu dans le même univers mais pas avec les mêmes personnages si j'ai bien compris je sais pas trop quoi en attendre j'ai entendu un petit peu tous les sons de cloche avec cette histoire sachant que je suis pas spécialement fan de la plume par contre de la hibert du go donc à voir j'espère vraiment le lire en 2022 par contre ensuite il ya l'île du crâne j'ai repris du coup le tome 1 il ya vraiment pas très très longtemps parce que je suis tombée dessus au hasard dans ma au tabac presse pas loin de chez moi c'est un livre que je lisais quand j'étais petite que je lisais voilà que j'avais emprunté au cdi et rien que pour ça voilà je l'ai pris et du coup j'ai appris en le notant dans livre addict qui avait un tome 2 je n'étais même pas au courant depuis toutes ces années je pourrais même pas trop vous dire ce qu'est l'histoire parce que je me souviens même pas de quand j'avais j'avais dix ans je me souviens plus du tout de l'histoire je sais que ça a été comparé à harry potter je crois que c'est le livre qui a inspiré harry potter d'ailleurs si je me trompe pas mais voilà du coup je n'ai pas relu le premier tome encore et du coup je n'ai a fortiori pas lu le deuxième parce que je ne l'ai même pas à la maison ensuite il y a the merciful crow qui comme spins down je l'ai eu du coup en box livresque américaine ou british ou britannique je ne sais pas trop de quoi ça parle je sais juste que stéphanie de piquitiboukin a beaucoup aimé le tome 1 et qu'elle disait que par contre il y avait une histoire dedans donc très intrigué par cette histoire que du coup là j'avais pas spécialement choisi parce que ça faisait partie de la ferry de la de la box donc voilà c'est un truc mystère donc je me souviens plus trop de l'histoire je vous avoue mais ça me tente quand même énormément parce que c'est de la fantaisie et il ya de grandes chances que ça me plaise faut juste que je trouve le que j'améliore en fait mon anglais que je continue à lire des petits trucs que je sais sont accessibles à mon niveau pour pouvoir continuer ensuite il y a the mortal instruments de cassandra claire que voilà je n'ai toujours pas commencé pourtant c'est une série qui me tente mais depuis des années j'ai d'ailleurs plusieurs tomes à la maison je crois que j'ai les quatre premiers parce que je suis sûre et certaine que ça va me plaire j'ai vu en plus la 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 série et j'aimais bien c'était pas fifou mais il y en a plein d'ailleurs qui disent que c'est vraiment c'est la série quoi qui fait celle le livre est bien meilleur donc il me tarde de découvrir enfin cette histoire vraiment avec les mots c'est une histoire aussi c'est comme la série on suit clarisse qui un jour ben en fait tombe un petit peu dans le monde des shadow hunter parce que dans la rue en fait elle voit un homme qui a des tatouages alors que personne ne voit qu'il a des toits qui l'a des tatouages et du coup voilà elle rentre un petit peu dans cet univers de cette façon là et c'est un univers que j'ai beaucoup aimé en fait dans la série donc il me tarde de la découvrir en papier ensuite il y a autre monde de Maxime Chatham aussi je crois c'est un poste apocalyptique et donc il me tente énormément de par son genre je crois qu'on suit que des enfants dans celui-ci donc il me tarde vraiment de découvrir je sais pas du tout si j'arriverai à le sortir en en 2022 mais en tout cas j'espère vraiment ensuite il y a les vampires diaries j'ai adoré la série donc j'espère vraiment pouvoir lire la saga dans pas très très longtemps sachant que je sais que ça c'est très très différent donc il me tarde enfin de pouvoir faire la différence de pouvoir savoir en fait en quoi c'est différent de savoir si je préfère l'un ou l'autre même si je pense que pour détrôner la série il va falloir donner du pâté ensuite il y a héros de l'olympe donc j'ai les quatre premiers tomes de rick riordan qui d'ailleurs a sorti un nouveau livre là il y a quelques jours héros de l'olympe si je ne sais pas exactement de quoi ça parle je sais juste que c'est plus ou moins la suite de de percy jackson que j'avais adoré adolescente qu'il faudrait d'ailleurs que je relise du coup pour pouvoir lire héros de l'olympe et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai toujours pas commencé héros de l'olympe mais faut vraiment que je relise du coup percy jackson parce qu'en plus j'avais adoré cette histoire donc voilà voilà la raison pour laquelle je n'ai toujours pas commencé héros de l'olympe ensuite il y a les rumeurs d'issart de marie caillé si je me trompe pas celui là j'avais commencé à le lire et j'ai pas réussi j'ai pas accroché à la plume j'ai pas accroché à l'histoire du coup je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment donc je l'ai laissé reposer et ça doit faire un an et demi maintenant qu'il repose je sais pas si j'arriverai à le ressortir un jour pour le moment j'espère encore parce que l'histoire m'intéressait enfin je trouvais l'histoire assez cool parce que de se souvenir on est dans un univers où la magie n'est pas acceptée un peu comme dans gods of men du coup je me demande si je mélange pas et on se retrouve avec quelqu'un qui justement a de la magie et qui du coup lui le cache et je ne sais plus exactement la suite voilà parce que je suis pas sûre d'être allée beaucoup plus loin en même temps parce que je suis vraiment pas allée bien loin avant de le mettre en pause en fait donc voilà pourtant la couverture est absolument sublime je n'avais entendu énormément de bien et je sais pas avec moi ça ça j'ai beaucoup de mal en fait avec cette histoire pour le moment en tout cas voilà donc ce serait à retester ensuite il y a feu et sang de george r r martin que je voudrais lire du coup mais après avoir lu le trône de fer donc on a le temps on a le temps ensuite il y a true blood j'ai les premiers tomes du coup en anglais je j'ai juste pas encore pris le temps de les découvrir parce que ma soeur du coup me les a offert il n'y a pas très très longtemps donc je vais les découvrir du coup très très bientôt mais il faut juste me laisser un petit peu le temps sachant que c'est en anglais voilà il va falloir un certain temps avant de de me sentir prête à aller commencer parce que c'est suki stakaos qui fait un petit peu face en fait à l'univers des vampires des loups-garous des des fées des sorcières et tout ça parce que un jour donc elle travaille dans un bar dans un restaurant et un jour bill rentre dans dans ce restaurant bill qui est un vampire parce que dans cet univers les vampires sont vives voilà tout tout le monde sait en fait qu'ils existent et voilà voilà cette petite histoire et il y a une histoire d'amour du coup entre bill et suki et j'aime beaucoup cet univers je l'ai découvert du coup grâce à la série que j'aime vraiment beaucoup j'ai d'ailleurs les dvd donc il me tarde tout simplement de pouvoir le découvrir en papier en français ça s'appelle la communauté du sud ensuite il y a les enfants de l'atlantide là je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle c'est des romans que j'ai j'ai redécouvert en fait parce qu'il y a quelques années j'avais pris des romans à une amie à ma mère et je me suis pas spécialement renseigné dessus puis je les avais un petit peu oublié je vous avoue et du coup voilà là on les a ressorti avec ma soeur parce qu'on est retombé dessus et du coup je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle je suppose que ça parle de l'atlantide voilà cette cité perdue sous l'eau mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus mais il me tarde du coup de le découvrir ensuite il y a les annales du disque monde de terry pratchett là j'ai essayé ça fait un peu comme les rumeurs d'issart j'ai essayé de lire le premier tome et c'est pas spécialement passé j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec la plume donc je pense que je vais réessayer plus tard mais pour le moment je me sens pas prête à retenter après cet échec cuisant pourtant l'univers a l'air assez assez dingo je pense que ça pourrait me plaire ensuite il y a arthur et les mini moys qui fait partie du coup voilà du stock de livres que j'ai retrouvé dernièrement du coup je ne présente pas l'histoire de arthur et les mini moys j'ai jamais lu par contre les livres je les ai toujours enfin toujours je les ai eu très longtemps dans dans ma palle d'adolescente et j'ai jamais pris le temps de les lire parce que les cours passaient avant et après voilà ils sont passés un petit peu à la trappe et quand là je les ai revus du coup en fouillant un petit peu dans les cartons ben ils me tentent toujours autant mine de rien à voir la version papier en fait de ces films que j'aime beaucoup on arrive à la fin donc il y a encore Yves Hoffman que je n'ai toujours pas commencé mais je l'ai commencé je l'ai acheté il y a vraiment vraiment pas longtemps je crois qu'il y a le tome 2 qui est sorti dernièrement c'est un univers dans lequel donc on suit Yves qui est la dernière femme humaine en fait capable du coup de se reproduire sachant qu'autour il n'y a que des hommes ça fait 50 ans je crois qu'une femme n'était pas née et du coup voilà c'est très elle est très attendue forcément parce que ben un petit peu tout le poil l'humanité qui repose un petit peu sur ses sur ses frêles aux épaules donc il me tarde d'en découvrir un petit peu plus et de savoir ce que je vais en penser tout simplement ensuite il y a les twisted tales les romans vous savez qui sont qui sont inspirés en fait des disney enfin des contes disney et dont juste l'auteur change un élément dans le dans l'histoire là mais j'ai les trois premiers tomes en anglais du coup je n'ai toujours pas commencé parce que ma soeur me les a offert il y a très très peu mais il me tarde du coup de le découvrir voilà dans en anglais ça va être vraiment trop trop cool je pense que ça peut apporter une ambiance mais tellement cool au roman que il me tard ensuite avant dernier 2005 de anouk philippini je me souviens plus trop l'histoire je sais juste il ya certaines personnes qui ont accès à une technologie qui leur permet de vivre bien plus longtemps que les les personnes de de barons en fait de de bas dans la société en rang social quoi voilà je me souviens que de ça et rien que ça ça m'a donné beaucoup 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 envie j'ai pris le tome 1 du coup il ya vraiment pas très très longtemps je crois que c'est une duologie donc il n'y a plus qu'à et enfin le petit dernier chronique des cinq trônes plus connu sur le le nom du premier tome moitié dame qui me tente énormément je l'ai pris pareil il ya vraiment vraiment pas très très longtemps tout ce que je sais en fait c'est que la magie dans cet univers fonctionne par deux en fait il faut avoir sa moitié dame donc une autre personne qui 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 nous complète en fait pour pouvoir faire de la magie et je pense que ça peut être très très intéressant et du coup il me tente énormément je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire en 2022 parce que comme vous voyez il ya du monde en attente mais j'espère vraiment bah avancer en fait dans toutes ces sagas qui me tente énormément et dont certaines je suis sûre qu'elles vont me plaire quoi donc il ya plus sur ce je vais vous laisser je vois que le temps a bien bien défilé que j'ai bien beaucoup parlé que ça va être bien long au montage donc j'espère que ça vous plaira quand même n'hésitez pas vous à me dire les séries que qui vous tente que vous n'avez pas encore commencé mais que voilà qui vous intrigue et sur ce mais je vous retrouve dans une prochaine vidéo des bisous